La tenue des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI est l'occasion de livrer les perspectives d'évolution économique de la région Ménat et du Maroc. Le FMI prévoit pour le Maroc une croissance plus importante que celle de la région Ménat. Pour cette année, la croissance serait de 2,4% pour le Maroc contre 2% pour la région. En 2024, elle augmenterait de 3,6% pour le Maroc contre 3,5% pour la région Ménat. Mais comparativement aux pays émergents, le Maroc ferait moins bien. La croissance de leur économie devra dépasser les 4% à partir de cette année. En revanche, le taux d'inflation est revu à la baisse. 6,3% en 2023, puis 3,5% en 2024. Dans la région Ménat, il serait à deux chiffres, 17,5% et 15% sur ces deux années respectivement. Ces prévisions ne tiennent pas compte des effets du séisme qui a frappé le Maroc la nuit du 8 septembre. Le FMI est en train d'établir avec les autorités marocaines un rapport sur l'impact de ce tremblement de terre à très court terme d'abord, puis à moyen et long terme. Le FMI a été posé sur l'éducation de l'État de l'Etat. Il y a eu aussi un déconneur dans le matchup. Il y a eu aussi un déconneur dans le moment où il y a eu aussi un déconneur. Il y a eu aussi une situation à la réalité... Et il y a eu aussi une capacité d'enseignement. Bien sûr, on a besoin de nous poursuivre à la possibilité de dédéirons les systèmes de banque du mouinier. Le banque du mouinier aussi s'écrivait à la fin de cette situation. Les chocs s'accélèrent et s'intensifient et il faut mettre en place des politiques économiques qui permettent de maintenir les équilibres. Le Maroc est certes un pays résilient, nul besoin de le prouver. Mais il faut renforcer cette résilience par des réformes structurelles. L'allusion est faite à l'amélioration du climat des affaires, de l'accès au financement, de l'infrastructure technologique et de la protection de l'économie contre les aléas climatiques.